Chers amis, dans le cours précédent, je vous donnais un enseignement de première importance du Chazonish qui disait qu'il ne faut pas trop fantasmer en ce qui concerne la Emouna. A savoir que lorsque je suis dans une situation précise et que je ne connais pas l'avenir, il ne faut pas penser que celui qui a du bitachon, c'est celui qui dit « moi je sais que ça va être bien, je sais que le malade va guérir ». Non, celui qui a du bitachon, c'est celui qui dit « je sais qu'Hachem fera le bon ». Qu'est-ce qu'est le bien ? J'en sais rien, je ne peux pas savoir. Vous savez ce que je vous disais la semaine dernière ? Aujourd'hui, si je peux me permettre et me désavouer un petit peu, je vais vous dire « venez en fantasme, venez en rêve ». Je vais vous expliquer plus précisément. A priori, il y a un autre très grand raf, pas moins grand que le Chazonish, qui contredit complètement les propos du Chazonish. Ceux qui n'ont pas écouté ce cours-là la semaine dernière, s'il vous plaît, écoutez-le, c'est dommage. Ce Chazonish, il faut bien l'écouter, bien le comprendre. Mais a priori, il y a un autre grand raf qui s'appelait le Ghosn de Vilna, qui dit l'inverse du Chazonish. Je vais vous dire exactement ce qu'il dit. Et puis, il faut qu'on comprenne. C'est une contradiction, ce n'est pas une contradiction. Et alors, comment il faut qu'on fonctionne finalement dans tous les problèmes et les difficultés de la vie ? Gmara raconte dans ma secrète Brakhot qu'un jour, Hillel a entendu des cris dans la ville. Et il a bien compris que s'il y avait ces cris, c'est qu'il y avait eu visiblement un désastre. Et à ce moment-là, Hillel a dit, moi je sais que le désastre, il ne s'est pas produit chez moi à la maison. Il n'y a pas eu ici ce problème-là à la maison. Et la preuve qu'il ramène, il rapporte un passoucle dans lequel on dit, celui qui a de la confiance en HM, lui, il n'aura pas de mal qui lui arrivera. Et donc, Hillel était certain que bien qu'il y avait eu ici un véritable désastre, c'est certain que ce n'est pas produit chez lui. Demande les Mepharchim, comment ils pouvaient savoir Hillel ? Où ils peuvent savoir ? Qu'est-ce qu'ils veulent me dire ? Parce que c'est un grand sadique. Il y a malheureusement des sadiques qui ont été éprouvées dans leur vie. Donc, où ils pouvaient savoir que cette tragédie n'avait pas eu lieu chez lui ? L'explication qu'on donne en général, on dit qu'Hillel, il connaissait les membres de sa famille et il savait que chez lui, on ne crie pas. Il savait que les membres de sa famille avaient été éduqués avec tellement grande émouna qu'on ne crie pas. On sait que tout ce qu'HM fait est pour le bien. Et même si jamais il y a une hécatombe à la maison, et bien on ne crie pas, on accepte. Comme ça, on explique généralement. Mais le Gaën de Vilna rapporte cette explication. Il dit, moi, je ne pense pas que c'est ça. Dans Agmarah, il n'y a pas écrit ça. Dans Agmarah, d'abord, on ramène un passoucle, dans lequel on dit, celui qui croit en HM, il n'a pas de choses mauvaises qui se passent. Ce n'est pas qu'il y a des choses mauvaises mais qu'on ne crie pas. C'est qu'il n'y a pas de choses mauvaises. Du Pshat de la Gaën de Vilna, on a l'impression qu'il était certain, non pas qu'il y a pu avoir quelque chose, mais qu'on ne crie pas. Et donc, si on crie, c'est que ce n'est pas chez lui. Il était certain que c'était évident que chez lui, il n'y avait pas eu de problème. Comment il pouvait être tellement évident ? Dit le Gaën de Vilna, je vous le lis dans les mots. Voilà comment il faut l'expliquer. Il était certain, HM, ce n'est pas possible que tu feras une chose pareille. Il avait du bitachon, ce n'est pas possible. HM, c'est certain que tu ne feras pas une chose comme ça chez moi. Tu ne mettra pas le feu chez moi à la maison. Mais comment il pouvait être certain ? Parce qu'il était de tzadik, mais il y a beaucoup de tzadikim qui malheureusement ont été éprouvés par la Kadosh Baruch Hu. Il dit, la réponse c'est que tout dépend de l'intensité du bitachon qu'on a en HM. Ça veut dire, il y a eu des grands tzadikim auxquels il y a des choses mauvaises qui se sont produites. Et bien visiblement, ces choses mauvaises se sont produites au moment où ils n'avaient pas un bitachon suffisamment fort. C'est-à-dire qu'il y a bitachon et il y a bitachon. Hilel, il était certain à ce moment-là, il avait un bitachon très 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 fort en HM. Et donc il s'est dit, à ce moment-là, où j'ai ce bitachon en HM, c'est impossible qu'il y ait quelque chose de mauvais qui se passe. Il était tellement connecté avec HM, à ce moment-là, HM, tu ne fais que le bien pour moi, tu ne feras que le bien, que ce n'est pas possible qu'au même moment, il y ait le feu à la maison. A priori, complètement anti-chazon-ish. Le chazon-ish, il dit, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir c'est quoi le bien pour toi. Tu ne peux rien savoir. Non, alors comment on fait ? On a une marloquette entre le gaon de Vilna et le chazon-ish. Le gaon de Vilna, il dit, si tu as vraiment un bon bitachon, que c'est ça le bien, que c'est ça qui va se produire, c'est ce qui se produira. Non, alors à priori, il y a une marloquette. Hein, que si vous en pensez ? En fait, il faut savoir que ce n'est pas forcément une marloquette. On parle ici de deux niveaux de bitachon. Il y a le bitachon ordinaire, c'est le nôtre. Alors, nous dans notre génération, le bitachon qu'on a, c'est le bitachon ordinaire. Bitachon ordinaire, 60%, 70%, 80%. Les gens qui ont un bitachon ordinaire, ils ne peuvent pas se permettre de penser que leur bitachon, il va dicter à Hachem Khofer. Par contre, il y a une dimension du bitachon qui est le bitachon à Shalem. Un bitachon 100%. Comme il dit le gaon de Vilna, les filles omets à bitachon. Il y a un bitachon dans lequel je suis 100%. Eh bien, les gens qui ont ce bitachon 100%, effectivement, grâce à leur bitachon, eh bien, ce en quoi ils espèrent, ce en quoi ils croient, c'est ça qui va se produire. Et d'ailleurs, dit le Rav Orodiansky, le chazonis lui-même, on voit qu'il laisse une piste comme ça. Parce que le chazonis lui-même, dans le peregbet, dans le paragraphe 7, il dit comme ça. Il y a un autre genre de bitachon qui a la beauté à Shoré Ruach Kodesh. C'est que l'homme, il s'est tellement élevé qu'il a le droit à une espèce de prophétie. Ou mitlavé imo Ruach Oz, et l'accompagne toujours comme ça, un esprit de vigueur. A Mevasro Ki Omnam Yazre Huachem. Qui lui indique à chaque fois que c'est certain qu'Hachem va l'aider. C'est-à-dire que l'homme, quelquefois, il arrive à un niveau où non seulement il sait ce qui va se passer, mais aussi il sait que ce qu'il pense être le bien, c'est ça qui va se passer. Il ne le dit pas explicitement, mais c'est ce qu'on a l'impression de lire entre ces mots. Ou comment ça a marre David Améler ? Comme David Améler disait, si jamais il y a une armée qui vient contre moi, j'ai pas peur. Et le chazonis lui-même dit, ça dépend énormément du bitachon de toute ta chacra. C'est-à-dire qu'il y a le bitachon ordinaire. Chazonis lui-même, mon bitachon ordinaire, c'est quoi ? Je ne sais pas ce qui va se passer. Et il y a un bitachon qui appartient aux gens qui ont un bitachon très 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 fort, un espèce de roi ha-kodesh comme ça. Et dans lequel c'est déjà autre chose. Grâce à mon bitachon, mon bitachon, il m'indique que c'est sûr que ça va bien se passer. Mais viennent Chachamim et disent qu'au jour d'aujourd'hui, le bitachon qu'on a, c'est le bitachon normal. Et le Garneville-là est d'accord que les gens qui ont un bitachon normal, ils doivent opérer selon ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Vous savez, c'est quoi la preuve qu'aujourd'hui, on n'a pas un bitachon de 100% ? On raconte qu'un jour, il y a un élève qui est venu voir le Rav Israël Salanter. Il a dit, qu'il va d'Arab, j'ai envie de jouer au loto. Le Rav Israël Salanter lui a dit, tu veux jouer, vas-y. Alors il lui dit, mais Rav, est-ce que vous pouvez m'assurer que je vais gagner ? Le Rav lui dit non. Il dit, Rav, si j'ai un bitachon très 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 pour 100% au HM que je vais gagner, est-ce que c'est sûr et certain que je vais gagner ? Alors le Rav lui dit oui. Il lui dit, bon, on va voir. Moi j'ai un bitachon 100%, on va voir si vraiment je vais gagner. Alors le Rav Israël Salanter lui dit, dis-moi, combien t'as payé le billet de loterie ? Il dit, j'ai payé 10 roubelles. Il dit, c'est pas cher, c'est combien le Grand Prix ? Il dit, le Grand Prix c'est 6 millions. Il dit, t'as payé 10 chèques, tu vas gagner 6 millions, pas mal. Il dit, regarde, moi je te propose une affaire. Est-ce que t'es prêt à me vendre ce billet de loterie ? La loterie, elle va avoir lieu demain. Est-ce que t'es prêt aujourd'hui à me vendre ce billet à 5 millions ? Le Grand Prix c'est 6 millions, moi je te donne 5 millions, tout de suite, en cash. Alors là on me dit, bien sûr que je suis prêt. Alors le Stiper lui dit, le Rav Israël Salanter lui dit, et bien tu vois, t'as pas de bittaron. Si t'avais un vrai bittaron de 100% que tu vas gagner, c'est-à-dire que tu sais que ça y est entre tes mains quelque chose qui vaut 6 millions. T'aurais jamais été prêt à vendre ça à 5 millions. T'es prêt moi à m'offrir 1 million pour mes beaux yeux ? Non. Donc t'aurais jamais été prêt. Donc pourquoi t'es prêt ? Est-ce que tu dis, je sais pas si je vais vraiment gagner ou pas. Donc comme je sais pas qu'il y en a un qui est prêt à m'acheter ça à 5 millions, et bien il vaut mieux 5 millions sur 1 que 6 millions en doute. Ah t'as un doute. Si t'as un doute, tu gagneras pas. En tout cas, t'as pas de certitude que tu gagneras. Parce que la certitude c'est quand c'est 100%. Non, on a ce bittaron à 100%. On l'a, on l'a pas. Mais rien qu'à ce bittaron là, un bittaron bien inscrit, bien ancré en lui, un bittaron que Hachem fera tout pour lui. Et bien effectivement, celui-là, grâce à son bittaron, il pourra réussir à obtenir ce qu'il voulait. Il y a une gomara dans la secrète qui raconte qu'un jour, il y a un pauvre qui a tapé à la porte de Rava. Excusez-moi. Rava lui dit, bonjour, qu'est-ce que je peux te servir ? Et le pauvre, il lui dit, alors je commande un poulet farci, du foie gras, une bouteille de vin à 300 euros la bouteille, à la fin une pièce montée. Voilà ce que je commande. Rava le regarde comme ça et lui dit, mais dis-moi, je crois pas que t'exagères un peu. Tu vas tous nous appauvrir. Tu viens, tu veux que je te donne des choses normales, d'accord, mais c'est quoi ces exigences là ? Et le pauvre, il dit, mais dis-moi, tu crois que c'est toi qui me nourris ? C'est Hachem qui me nourrit ? Hachem, c'est pas toi qui donnes. Tu veux pas me donner, ne me donne pas, c'est Hachem qui donne. Le pauvre n'a pas fini de se défendre, qu'on tape à la porte. Rava dit, oui, entrez. Qui est-ce qui arrive à la maison ? La soeur de Rava. La soeur de Rava qui, depuis de nombreuses années, Rava ne l'avait pas vue. Et elle arrive, figurez-vous, avec dans son sac, du foie gras, une bouteille de vin extrêmement chère et une pièce montée, bien montée. A ce moment-là, Rava a compris la leçon et il a dit au pauvre, vas-y, prends ce qui te revient. Rava avait tout compris. Rava avait compris que si sa soeur avait amené ça, alors qu'elle n'était pas du tout au courant de toute cette histoire-là, ça voulait dire que Hachem va lui donner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une mida comme ça. Si le pauvre, il est certain, 100%, j'ai du bitachon que c'est Hachem qui donne, et Hachem, j'aimerais qu'il me donne maintenant une pièce montée et machin, et ceci et cela, et bien le bitachon très fort, il peut faire qu'il recevra ça. C'est ce que le gagne de vin a dit. Le gagne de vin a, il n'a pas le choix. Il y a plein d'histoires dans la gamara dans laquelle on voit ça. Que celui qui a du bitachon, il aura. Dans le frère Mishwebich, il y a toute une sikhah dans ça, où il dit, tu as du bitachon, tu recevras. Simplement, il faut avoir un bitachon 100%. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ce bitachon. Ceux qui pensent qu'ils ont ce bitachon au jour d'aujourd'hui, c'est souvent qu'ils se leurrent. On n'a pas aujourd'hui ce bitachon. Donc c'est sûr que le bitachon qu'on a, il va nous aider à obtenir ce qu'on veut. Quelqu'un, on ne sait pas s'il va vivre ou s'il va mourir, on ne peut pas savoir. Et dire, moi je suis sûr qu'il va vivre, à moins qu'on soit à ce degré de émouna là, mais sinon on ne peut pas être sûr. Et croire qu'être sûr, c'est avoir du bitachon. Et avoir un doute si on est sûr ou pas, ce n'est pas du bitachon, c'est une erreur. Je vais être engagé ou pas ? J'ai été, je me suis présenté, je me suis fait beau, je me suis machin. Je vais être accepté ou pas ? Eh bien, je n'en sais rien. Je ne peux pas savoir si je vais être accepté ou pas. Je ne peux même pas savoir si c'est pour le bien ou pas. Je ne peux pas savoir. La question que vous allez me poser, vous allez me dire, mais alors, restons une seconde dans l'optique du gain de Vina. Or, ça veut dire que finalement, je vais perdre dans l'histoire. Imaginez que moi je suis, je sois sûr que je vais être engagé dans cet emploi là. Je suis sûr à 100%. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? C'est sûr à 100% que tu vas être engagé. Ben attends, alors je perds. Imagine que ce n'était pas bien pour moi. Alors, parce que je suis sûr à 100% que je vais être engagé dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Alors, j'ai tout à perdre là. Donc, ça reçut qu'il y a du bitachon de 100% hyper. En fait, il faut savoir une chose. Tout d'abord, le gain de Vina, il dit, ça dépend de la force de la Emunah. Vous savez pourquoi ça dépend ? Rabbi O'Hanan qui a perdu ses 10 enfants, il n'est pas d'Emunah. Tous les grands tzadikim qui ont eu des souffrances dans leur vie, il n'est pas d'Emunah. Qu'est-ce que ça raconte le gain de Vina ? En fait, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire que tout un chacun a de la Emunah. Comme il dit un petit peu le Chazonish, il dit, Il dit, tout un chacun. Il y a des moments où il a une Emunah très forte, des moments où il en a un petit peu moins. Il est, il était sûr à ce moment-là, à ce moment-là, c'est un moment où j'avais tellement de bitachon, j'étais tellement connecté à Hachem, que ça n'a pas pu m'arriver. Mais Il est aussi, c'est possible qu'il y avait des moments dans lesquels il y avait un petit peu moins de bitachon. Et Rabbi O'Hanan aussi, c'est possible qu'il y avait un grand bitachon. Et dans ces moments-là, rien ne pouvait lui arriver de mal. C'est possible. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si jamais ce n'est pas bon pour moi d'être engagé, et que je vais en disant 100% que je vais être engageur, je vais être engagé contre mon bien, en fait, il faut savoir que, justement, si vraiment ce n'est pas bon pour moi maintenant d'être engagé, et bien Hachem, il fera quelque chose qui me déstabilisera, et qui fera qu'à ce moment-là précis, je n'aurai pas du bitachon de 100%. Et donc Hachem, en quelque sorte, il pourra faire ce qu'il voudra. Ça veut dire mon bien. Un peu comme, il écrit dans une Ngumara, qu'il y avait un Rav qui priait. Et lorsqu'il priait, il disait, « Moi, à ma prière, je sais si la personne va vivre ou va mourir. » Comment il peut savoir ? Il disait, « Si jamais quand je prie, j'arrive à prier avec aisance, si la personne va vivre. » « Si j'ai du mal à prier, je n'arrive pas à prononcer les mots, le nom, il m'échappe de la bouche, je sais que la personne, malheureusement, elle risque de ne pas vivre. » Demande le Rav Steimbourg et tous les Mepharchim, ils disent quel rapport ? « Parce que tu as du mal à prier, tu as du bien à prier, quel rapport ? » Il dit oui. Ce Rav-là, il savait que quand il prie, et bien Hachem, il ne peut pas rester insensible à sa prière. Quand il arrivait à prier, il disait visiblement, « C'est que Hachem va entendre Matphila et donc qu'il va résoudre le problème. » Quand il voyait que, alors que tout allait bien, il était dispo et tout, il avait du mal à prier. Il n'arrivait pas à prononcer le nom. Il essayait, ça ne marchait pas. Il disait visiblement, « C'est que Hachem ne veut pas que je prie. » Parce que si je prie, Hachem va être obligé, en quelque sorte, de faire le bien. Et Hachem, il ne veut pas. Hachem, il pense que le bien, maintenant, c'est que la personne meurt. Donc Hachem, il fait en sorte que je n'arrive pas à prononcer son nom. Là, c'est pareil. Si Hachem veut vraiment que je ne sois pas engagé, il fera quelque chose qui me déstabilisera un petit peu dans ma Emouna à ce moment précis pour que je ne sois pas 100% Emouna, que je ne sois que 99%. Et donc là, le bien, qu'Hachem sait être le bien pour être exercé. Voilà. En tous les cas, je voulais que vous sachiez ça pour que vous sachiez. Ce que le Khazonish dit, c'est sûr que c'est vrai à 100%. Non, il y a autre chose. On a déjà appris autre chose. C'est vrai. Ce qu'autre chose, ce n'est pas du mensonge. Ça existe, c'est le lien de Vilna. C'est le Khazonish lui-même. Mais aujourd'hui, on n'est pas à ce degré-là. Donc, ce qui nous est demandé, c'est pour l'instant, de rester avec la midade de Bitachon du Khazonish. Qu'on soit avec le Khazonish, qu'on ne se dise pas « je suis certain que c'est le bien », qu'on reste avec le Khazonish. Maintenant, on en revient à la question à laquelle je vous invite à réfléchir. C'est que si jamais, alors finalement, je ne sais pas c'est quoi le bien, et ça ne doit même pas m'intéresser de savoir c'est quoi le bien, et le Bitachon, c'est juste de savoir que ce qu'Hachem a décidé d'être le bien, c'est ce qui va se produire, à quoi sert que je prie ? Pourquoi je dois prier alors ? Pourquoi prier ? Ne prie pas. Réfléchissez à ça, on répondra la semaine prochaine, je sais que je vous ai laissé un petit peu attendre avec ça, et les travaux qu'on continue à prendre sur nous, c'est de continuer à essayer de s'émerveiller devant la beauté de la créature, de la Kadoche Baruch Hu, etc. Koltou, mes chers amis, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada,